donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient à coeur qu'est la dyslexie donc ma fille a été diagnostiquée dyslexique ce qui m'a fait me poser beaucoup de questions en tant qu'autrice pour rendre justement la lecture accessible à tous parce que même si la plupart des dyslexiques arrivent à apprendre à lire ça reste toujours plus pénible pour eux de lire et souvent ils lisent pas de romans parce que ça les fatigue plus et c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment contrôler ou corriger mais il ya des techniques pour justement aider ça donc j'ai le plaisir de vous présenter le secret blanche roche en version dyslexique donc c'est pas une lecture pour les débutants parce que souvent les livres en version dyslexique c'est pour les enfants de 7 8 ans donc un ado il n'aura pas forcément d'intérêt à les lire non je voulais donner une alternative pour faciliter la lecture justement à tous donc ça a marché très bien sur ma fille et je pense que ça peut aider d'autres lecteurs donc en fait c'est une édition qui est exactement identique à l'autre donc ça c'est la version classique avec une police et une mise en page tout à fait classique et ça c'est la version dyslexique donc j'ai volontairement choisi de pas avoir de logo alors je sais que les logos c'est vendeur d'avoir un logo dyslexique mais un adolescent de 14 ans il veut pas un logo dyslexique sur le livre qu'il est en train de lire parce que ça peut être plutôt un frein qu'autre chose donc l'extérieur exactement pareil c'est marqué dans la description du livre en fait sur amazon que c'est une version dyslexique comme ça vous êtes sûr de laquelle vous êtes en train de voir et l'intérieur aura cette police là qui est créée spécialement pour les dyslexiques donc la plupart des gens considèrent que c'est pas une police qui est très élégante mais le gros avantage qu'elle a c'est que les lettres elles ont un poids ce qui leur donne une façon naturelle d'être posée sur la page et qui évite tous les problèmes de symétrie de lettres qu'on a habituellement les espaces entre lettres et les interlignes sont aussi adaptés et puis il n'y a pas de justification parce que les espaces pas égaux entre les mots ça gêne pas la majorité des lecteurs mais les lecteurs dyslexiques ça les gêne apparemment beaucoup plus donc c'est prévu pour être plus confortable à lire et fatiguer moins donc si vous avez un adolescent qui est dyslexique et qui a pas de plaisir à lire ça peut être quelque chose à tester un livre en police dyslexique donc pour l'instant il y a assez peu d'offres mais ça commence à s'étoffer petit à petit une des solutions aussi c'est si vous avez une liseuse on peut mettre la police dyslexique sur la liseuse donc moi je l'avais fait pour ma fille et je me suis aperçu que ça a augmenté mon confort de lecture sur la liseuse j'aimais pas du tout lire sur la liseuse avant et depuis que je l'ai passé en police dyslexique j'arrête pas de lire avec parce que ça ça a facilité les choses pour moi aussi donc ça peut être utile à tout le monde donc le secret blanche roche ça parle de louis et victorine c'est deux adolescents qui vivent près d'une forêt mystérieuse et à un moment il ya un de leurs amis qui va disparaître donc ils vont aller le chercher dans la forêt essayer de découvrir c'est quoi le secret que tout le monde cache donc on va suivre ces deux adolescents dans leur aventure où ils devront découvrir qu'est ce qui se cache derrière les légendes de leur village avec un élément fantastique parce que il ya vraiment quelque chose dans la forêt à côté de chez eux donc si vous voulez découvrir plus le secret de blanche roche est disponible en version normale en version dyslexique et en ebook il est encore en promotion jusqu'à la fin de la semaine donc n'hésitez pas et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo